Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Bon, on commence avec la carte qui me présente l'animal de compagnie et l'autre qui nous parle de quoi? D'espionnage. Bon, de supervision, de surveillance, d'investigation, on cherche de l'information, on verra bien. Et l'animal de compagnie qui nous parle aussi d'amour inconditionnel. Peut-être ici que je rencontre une personne qui aime les animaux, qui se sent bien avec les animaux. Continuons. Continuons notre investigation. Allons-y. En ce 14 juillet, rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles et vous pouvez en tout temps ajouter votre interprétation, ajouter des éléments à la guidance. Étant donné que vous avez aussi de l'intuition, de la clairvoyance, vous pouvez enrichir la guidance. Allons-y avec une autre carte. Un masculin. Un masculin surprenant en érection. Énergie sexuelle. Puissance. Élévation. Plaisir. Continuons avec cette carte. Habitude. Il est en vie celui-là. Il est en vie. Continuons. Notre exploration. Habitude. Toujours en érection. Je vous le dis, il est en vie. Allons-y. Il prend soin de sa santé. Peut-être qu'il mange beaucoup de brocoli. Allons-y. Ah, ce que je peux être. Et voilà. J'aime rire. Chois santé. Chois santé. C'est quelqu'un qui prend soin de sa santé. Possiblement. Allons-y. Continuons. Où est-ce qu'on veut nous amener aujourd'hui? Ici, l'espion. L'animal de compagnie. Peut-être aussi qu'on a un animal, un chat, un chien, à vous de voir. Est-ce qu'on est en train de me présenter une personne qui se sent surveillée, qui a peur d'être surveillée? Une personne qui est aux aguets. Peut-être aussi qu'on pense à s'acheter. On pense à s'acheter un animal de compagnie. Continuons. J'ai hâte de voir la suite. Donc ici, c'est une personne, l'énergie d'un masculin. En santé. Sa vie sexuelle est extra. Allons-y. Continuons. Bon. On nous parle de quoi maintenant? Argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Allons-y. Continuons notre histoire. Oups. J'ai échappé une carte. J'ai accroché un de mes jeux. Continuons notre histoire. Être providentiel. Donner de l'argent. Recevoir de l'argent. Est-ce qu'on me parle d'une proposition? Une offre. Savez-vous où est-ce qu'on s'en va là? On verra bien. Oh! On me présente ici le diable à l'envers. Donc là, attention. Ici, avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle d'emprise. Il peut nous parler d'addiction. Addiction au sexe. Addiction au stupéfiant. Addiction au jeu. Addiction à vous de voir. Alors, médicaments. Bon, attendez. Je vais explorer. Ouh! Attendez là. Quelle carte visiter? Ici, on nous a parlé de choix santé. Je pense que c'est une personne ici qui a une vie sexuelle active. C'est un masculin. Un masculin qui prend soin possiblement aussi de sa santé. Mais ici, avec la carte de l'argent et le diable à l'envers, la carte de la surveillance, il y a quelque chose ici à explorer. Pour ce qui est de l'animal, je ne sais pas pourquoi on me présente l'animal de compagnie. Peut-être qu'on aime les animaux de compagnie. Je pourrais l'explorer un petit peu. Ici, je vais explorer cette zone. Il y a quelque chose là, ici. Étant donné qu'on me présente le diable à l'envers, l'argent, est-ce qu'on reçoit une somme? Est-ce qu'on me présente un gigolo? C'est possible, vous savez. On reçoit une somme d'argent. Ici, il y a quelque chose. Hum. Quand ma carte du diable est à l'envers, on peut me parler d'addiction. On peut me parler d'emprise. On peut me parler Écoutez, on peut me parler de corruption. Étant donné qu'on me présente l'espion, c'est quelqu'un ici qui prend soin de sa santé. C'est peut-être une personne, oui, qui prend soin de son corps, de sa santé. Son corps est important. Je pense qu'on a un animal de compagnie dans les parages. Un animal qui est présent. Je ne sais pas pourquoi, c'est le gigolo qui m'a traversé l'esprit. On est payé ici. Habitude, c'est un masculin qui est payé pour ses services. C'est ce que je perçois. Mais ici, on se surveille ou on est surveillé. Un travailleur de sexe. Eh bien, je commence ma journée comme ça aujourd'hui. Je l'ai commencé un petit peu plus tard qu'à l'habitude. mais je suis là. Au rendez-vous. Allons-y avec une autre carte ici. Rendez-vous. Je dis, je suis là au rendez-vous. On me présente la carte du rendez-vous. On fait des rencontres. On a des rendez-vous. On me présente, on dirait un travailleur de sexe. Un gigolo. À vous de voir, c'est un homme. C'est un homme qui doit avoir un beau corps, qui prend soin de sa santé et qui est payé pour ses services. Ici, on peut me présenter une addiction au sexe. Donc, on rend cette addiction, bien, on la rend à notre avantage. Finalement, c'est quelqu'un qui fait des rencontres et qui est payé. Mais là, ici, ce qui m'intéresse aussi, attention, parce qu'ici, on nous parle d'être surveillé. Oui, probablement, ici, qu'il y a des photos, caméras, preuves. Oh, le serpent, la ruse. Oui, attention, ici, je vous mets en garde. Je pense que c'est quelqu'un, ici, qui est sous surveillance, étant donné qu'on peut me présenter, ici, les énergies de la corruption. Il y a quelque chose d'illégal. Il y a quelque chose d'illégal. Oui. Donc, c'est un masculin qui fait des rencontres. Probablement qu'il est... Ah oui, il doit être... Il doit avoir un très beau corps. Donc, lui, ce n'est pas compliqué. son addiction. Il a tourné ça, son avantage. Il fait de l'argent. Mais ici, il est surveillé, d'après moi. Il se surveille et il est probablement surveillé. Ici, on nous présente la ruse. Le serpent, le serpent. Ici, caméra. Eh bien, là, c'est ce que je vois, là. Le serpent ruse, les détours. Non, il y a quelque chose ici qui est malhonnête. Écoutez, je pense qu'on me présente une personne qui est surveillée. C'est en lien avec le sexe. Oui, ici, on me présente une personne. La carte du bouleversement. Je vais déposer une carte ici. C'est quelqu'un qui se tient droit. C'est une personne fière. D'après moi, c'est un masculin. Voyons, ça klaxonne et ça klaxonne. Ça doit être un masculin qui prend vraiment soin de son corps. Il doit être très attirant, très beau. Attendez un peu. Il est sous surveillance, d'après moi. Bon, ici, ça bouge. Beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'énergie. Attendez un peu. Patrimoine, patrimoine. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quelqu'un ici qui prend réellement soin de sa santé. Il bouge, il est en mouvement. Son alimentation, patrimoine. Qu'est-ce qu'il a reçu comme héritage? Attendez un peu. Héritage, patrimoine peut me parler de quelque chose qu'on a reçu qui vient de notre éducation aussi, de notre bagage. Je vais déposer une carte en cette zone encore une fois. Ah oui, c'est une personne ici qui prend soin de sa santé. Il y a du mouvement. Il se surveille. Il surveille son alimentation. Mais à la fois, étant donné que je vois la ruse, le serpent, la caméra, ici, cette carte, et le diable à l'envers, je pense... je pense qu'il est surveillé. Rendez-vous, rencontre. Je pense qu'il est sous surveillance. Espoir à l'envers. Encore une fois, le magicien à l'envers. Magicien à l'envers me fait penser aux serpents. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois, ce sont les ruses, les mensonges. Ici, on me dit qu'on ne protège plus, on ne protège pas cette personne. Donc, on dirait ici qu'on me présente avec le patrimoine, l'héritage qu'on nous a donné. On dirait que c'est quelque chose qui se poursuit. C'est comme si ce masculin poursuivait la lignée. Donc, héritage, à l'envers, ruses, mensonges. Il y a un animal ici qui voit tout. D'après moi, c'est cet animal qui est en train de me donner les réponses. Attendez un peu, je vais le vérifier. Oui. Ici, je vous le dis, là. On est dans des énergies, là. On dirait qu'on me présente un homme qui poursuit la lignée. C'est ce qu'on lui a appris. C'est ce qu'on lui a enseigné. C'est ce qu'il a reçu en héritage. C'est de la prostitution au masculin. Il est sous surveillance. Oui. Il est sous surveillance. Je vais déposer une carte sur l'animal maintenant de compagnie. J'ai le goût d'y aller avec une carte rose sur l'animal. Donne une chance à cette relation sur l'animal. Ici, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que je rencontre une personne qui aime beaucoup l'animal. J'ai l'impression qu'on le prend contre nous, même si ce n'est pas ce que la carte représente. C'est ce qui vraiment me traverse l'esprit. C'est quelqu'un qui aime le contact de l'animal. On prend notre animal dans nos bras. On l'aime. C'est ça ici. C'est une personne qui est sensible, qui aime les animaux. Donc là, ici, attention parce qu'on dit d'après moi qu'on est surveillé. Ici, je rencontre vraiment les... On dirait une lignée... Je m'excuse, là, mais on dirait une lignée... Écoutez, c'est le diable à l'envers, c'est le serpent, c'est le magicien à l'envers. Donc, ruse, mensonge, manipulation, des abus de confiance, des... C'est ça ici. C'est un masculin qui poursuit la lignée. C'est comme si... C'est ce qu'on lui avait enseigné, c'est tout. Donc, ici, on me présente de la prostitution au masculin. Je vais piger maintenant et d'après moi, il est sous surveillance. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers. Ça va changer un peu. C'est quelqu'un ici qui... c'est un bel homme. Il est surveillé. Je le ressens. j'ai... Il se surveille. Caméra. Preuve. Ah là là. Il fait des rencontres. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Pour quelle raison me présente-t-on cette carte? Quel est le sens? Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités, mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Je vais piger une carte ici sur elle. Ici, je rencontre réellement un homme, un masculin qui poursuit la lignée de serpents. c'est de la prostitution masculin. C'est ce qu'on lui a appris. C'est ce qu'on lui a c'est ce qu'on l'a on dirait qu'on l'a formé. C'est ce qu'on lui a légué. C'est ce qu'on lui a enseigné. C'est ce qu'on lui a montré, encouragé à faire. On l'a encouragé en fait à se prostituer. Ici, c'est l'énergie d'un père qui se casse la tête. Donc ici, le père, le père et ici, les pensées sombres. On peut me présenter un père qui a des états dépressifs. C'est le patron. C'est probablement le père ou en tout cas le patron est ici. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. C'est une personne en situation de pouvoir qui est dans l'eau chaude d'après moi. Qui a des états dépressifs. Quand je regarde la suite des cartes là, oh, je vous le dis là, on n'est pas sur, je m'excuse mais on n'est pas sur une bonne voie d'après moi. Qu'est-ce que tu veux? Donc ici, le patron, que ce soit le patron, le père, c'est une personne qui encourage le masculin à se prostituer. Ici, c'est une personne de loi. Ici, c'est le vol. Vraiment, réellement, c'est une personne qui est malhonnête. Ça me fait penser au serpent et qui encourage. On a vu l'héritage. Qui encourage. l'héritage. l'héritage. Ce que tu reçois en héritage, comme bagage, ton éducation. Donc, c'est pour ça que ça peut être un père comme une personne en situation de pouvoir qui représente une figure paternelle pour toi. Qui t'encourage à quoi? à te prostituer. Alors, voilà. Mais là, avec la caméra et ici, tu peux être très bien sous investigation. C'est ici que je vais m'arrêter. Écoutez, et bien, je vous rappelle que ce sont vos choix, vos choix de vie et il suffit d'en assumer les conséquences. Alors, voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. À la prochaine.